salut c'est romain bienvenue dans un nouvel épisode du podcast parlons design dans lequel je vais te parler de comment demander des reviews à tes utilisateurs sur ton application mobile un petit peu sur le web mais on va principalement s'axer sur les applications mobiles alors déjà pourquoi c'est important de demander des reviews qu'est ce que ça va t'apporter voilà d'avoir des notations de tes utilisateurs pour une mobile il ya quatre principaux avantages déjà le store soit l'apple store ou sur android mais beaucoup en avant visuellement les reviews le nombre d'étoiles est souvent marqué dès la page de recherche et donc bien sûr ça va impacter la visibilité de votre application également c'est un peu lié c'est un point de différenciation ça va aider l'utilisateur à choisir s'il a le choix entre quatre applications différentes qui font globalement la même chose ou qui ont qui semblent faire la même chose l'utilisateur va bien sûr donner plus de crédit à celles qui ont quatre ou cinq étoiles de notation que à celles qui ont des mauvaises notes donc tout simplement c'est un excellent point pour acquérir de nouveaux utilisateurs également en plus de ça ça aide au référencement d'après plusieurs études parce que c'est un peu comme l'algorithme de google on connaît pas les actes les algorithmes des apple store des app store mais ça ferait partie des quatre principaux facteurs qui vous permettraient de remonter dans le classement des applications et du coup bien sûr d'être encore plus trouvés par les utilisateurs et en plus le dernier point c'est plus personnel ça apporte de la satisfaction de voir des utilisateurs qui recommande le produit sur lequel tu travailles tout simplement c'est plaisant et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des reviews des retours de vrais utilisateurs qui utilisent ton application au quotidien ou presque également sur le web c'est intéressant parce que ça augmente la confiance de l'utilisateur lorsqu'il va découvrir ton service ton site web qu'est ce que tu proposes il voit qu'il ya plusieurs avis de clients il va rapidement par la par la preuve sociale avoir plus confiance en ce que tu proposes est également il ya une possibilité de rendre ses reviews compatibles avec la recherche google et donc encore une fois d'influencer sur la recherche sur le référencement etc bref je pense que on est tous d'accord maintenant que c'est très important de demander des reviews à ton utilisateur mais c'est surtout important de bien le faire au risque d'avoir des mauvaises reviews qui vont du coup mais t'apporter que du négatif c'est à dire reculer dans le classement être un désavantage face aux nouveaux utilisateurs qui vont voir que tu as des mauvaises notes et donc on va avoir trois points importants moi je les ai appliqués sur mon application sésame dont je te parle régulièrement qui ne l'application ios de gestion de mot de passe et donc avec environ 2000 téléchargements pour 1000 utilisateurs actifs par mois ou par semaine je sais plus tiens j'ai réussi à récupérer plus de 100 reviews fin là on vient de passer tout juste le cap des 100 reviews pour une moyenne de 4,5 étoiles sur 5 sur l'app store donc c'est très bien et ça me permet de me différencier et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai décidé de partager avec toi mais trois meilleurs conseils pour demander une demander une review de qualité et avoir une réponse de qualité c'est vraiment une étape à designer comme les autres il faut pas faut pas dire ok les développeurs à cet endroit là enfin demander une review sans information il faut vraiment penser tout le processus donc le premier point important à traiter à penser c'est le timing c'est important déjà de demander la review pas trop tôt après le téléchargement de l'application une bonne limite ce serait minimum dix jours de téléchargement et minimum dix utilisations de l'application donc ça on peut tout à fait le traquer pour voir les développeurs peuvent tout à fait le traquer et ça c'est vraiment important de ne pas demander la review trop tôt à l'utilisateur car tout simplement déjà il ne connaît pas bien le service et il n'a pas encore pu tester la bonne qualité potentiellement il a pu rencontrer des soucis et si jamais il a rencontré de soucis dans les premières utilisations bon il va certainement désinstaller l'application c'est dommage mais au moins on va éviter qu'ils postent sa mauvaise review et donc voilà mieux vaut un utilisateur assez expérimenté avant de lui demander de mettre une review sur l'application également il ne faut pas demander trop souvent à l'utilisateur de mettre de deux mètres une review tout simplement parce que ça risque de l'énerver si à chaque fois qu'il ouvre l'application et là une petite un petit pop up qui lui dit vous voulez pas noter il ya un moment il reste d'en avoir marre s'il ne veut pas noter il faut le laisser ne pas de noter est également en termes de timing ce qui voilà super important c'est de ne pas couper l'utilisateur en pleine action de votre application pour lui demander une review parce que encore une fois si vous le prenez au mauvais moment il va être énervé ça va l'agacer d'avoir ce pop up à un moment crucial pour lui et donc faut bien choisir ce moment par exemple donc sur l'application sésame dont je te parle c'est un gestionnaire de mot de passe donc le flow classique de l'utilisateur c'est il ouvre l'appli il s'identifie il cherche la fiche du service qui recherche il clique dessus il copie son mot de passe et il repart de l'application donc si je l'interromps pendant ce flow forcément ça va le frustrer il va perdre du temps alors que là il veut juste très rapidement récupérer son mot de passe donc pour éviter ça je les mis tout simplement dans les paramètres en endroit où il peut aller moins régulièrement ou quand il y va c'est en général pas pour des trucs qui sont pressés à la minute et ça veut dire aussi que c'est un utilisateur assez expérimenté qui connaît l'application et qui du coup va dans les réglages pour certaines actions particulières voilà vous faut vraiment essayer de demander cette review à un moment où l'utilisateur flâne un petit peu sur l'application les paramètres c'est un bon exemple la fin d'un parcours ou après un succès s'il ya une étape cruciale qui se fait dans votre application par exemple une récupération de données ou quelque chose comme ça une fois qu'elle s'est bien passé là vous pouvez bien sûr lui demander la review parce que l'utilisateur sera content du service ça a fait exactement ce que ce qu'il voulait alors que c'était un truc un petit peu compliqué par exemple et du coup ça va être un très bon moment pour demander une review à son utilisateur donc ça voilà c'est le point du timing et c'est vraiment le point primordial le point le plus important le second c'est au niveau du ton ça va être important d'être agréable et de créer une espèce d'intimité avec l'utilisateur à ce moment là le but c'est vraiment de créer un lien de confiance avec l'habitué de l'application voilà faut vraiment lui montrer que il utilise cette application souvent que c'est vraiment un bon utilisateur quelqu'un qui va qui est fidèle à cette application mettre en valeur l'expérience d'utilisateur dans l'application pour lui demander de partager son expérience son avis sur l'apple store avec les autres utilisateurs c'est vraiment un point important ça permet d'avoir plus de conversion déjà tout simplement en mettant l'utilisateur en valeur et en plus d'inciter à une bonne review si on montre à l'utilisateur qu'il est important pour l'application et c'est vrai chaque utilisateur est important et chaque utilisateur qui va laisser une review va être encore plus important mais pour la popularité de l'application et donc ça faut pas hésiter à le montrer à l'utilisateur auquel on demande de mettre une régie et enfin le troisième point c'est le placement de cette demande il y en a deux types la première la plus classique c'est le pop-up pour donc demander à l'utilisateur de mettre une review c'est assez classique parce que c'est des choses inclus par défaut par les kits de développement que ce soit sur eos ou android donc c'est assez pratique et assez utilisé mais voilà ce qui est important avec ça c'est de le placer dans le bon timing et la deuxième solution c'est de placer un bouton tout simplement pour aller mettre une review disponible dans les paramètres ou dans un coin tranquille de l'application où vous savez que l'utilisateur est heureux quand il se dirige à cet endroit là faut vraiment penser penser vraiment le cette question de timing elle est essentielle même dans le placement des boutons pour demander des reviews c'est de le placer tout le temps dans des endroits où l'utilisateur est dans de bonne humeur faut pas qu'il y ait des risques d'échec autour de cet endroit où on demande une review parce qu'il faut qu'il soit dans son meilleur jour pour laisser la région voilà j'espère que tu prendras bien ces points en compte donc je te rappelle le timing le ton et le placement de la demande et puis voilà tu peux aller demander des reviews sera vraiment un plus pour ton application pour ton service et puis voilà si tu as aimé ce podcast maintenant tu peux tout simplement aller le noter sur la plateforme sur laquelle tu écoutes sur apple musique spotify je sais pas s'il ya des notations vous pouvez regarder voilà mettre une note un petit commentaire ça aide pareil au référencement de l'application à la crédibilité du podcast du podcast d'ailleurs et donc voilà ce serait super cool n'hésite pas à le faire on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast parlons design salue par le design 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 par le design